Je pense que le bijou est tellement porteur de sens, tellement porteur d'émotions que de toute façon le bijou a encore de belles années devant lui. Bonjour, bienvenue sur Colleen's Takeover. Je m'appelle Annelie, je suis CEO de Maison Minuit. Bonjour, je m'appelle Nathalie, je suis la directrice artistique et je suis la maman d'Annelie. Oui, nous allons parler bijou aujourd'hui et bien sûr c'est un sujet qui me passionne. J'ai fait ma carrière depuis 30 ans dans le bijou, dans la mode et plus particulièrement les 14 dernières années passées chez Swarovski en qualité de directrice artistique. Donc le bijou c'est toute ma vie, c'est indirectement aussi un peu ta vie. C'est toute ma vie, moi je compte pour du verre. En tout cas c'est ma vie professionnelle, je suis fascinée par le bijou. Une des questions qu'on m'a posées c'est l'actualité du bijou. L'actualité du bijou elle est partout. On voit du bijou dans les magazines, on ne peut pas feuilleter un magazine sans voir une bague, un collier spectaculaire ou de la joaillerie hyper créative. Les podiums, les réseaux sociaux, campagnes de communication, etc. C'est un marché très dynamique, très inspirant pour les marques qui ont envie de se développer. Peut-être de sortir du parc prête à porter et se lancer dans l'accessoire. Le bijou c'est vraiment un axe très important pour elles et aussi pour les clientes. C'est vrai que même des femmes qui ne portaient pas de bijou jusqu'à maintenant se mettent à en porter. Et les hommes. Et tout ce qui entre. Et tout ce qui entre, tous les gens. C'est vrai que tout le monde se met à porter des bijoux et d'une manière qui reflètent leurs convictions, leurs valeurs et leur personnalité tout simplement. Et je trouve que c'est quelque chose de très beau. Et en fait moi qui ai eu tendance à un moment à condamner un peu le bijou parce que j'ai par une volonté de me fondre un peu dans la masse, de ne pas trop me distinguer des autres. En fait j'ai découvert une superbe dimension à ce milieu que je considérais que d'un oeil du coup un peu professionnel à travers le job de ma maman, à travers lequel aussi j'ai grandi, etc. J'ai réaussi... Ta personnalité. Oui ma personnalité, c'est vrai. Et c'est vrai que quand on voit cette grande tendance d'expression de soi, d'affirmation de soi qu'on trouve globalement, enfin pour moi c'est une tendance de fond qu'on vit tous, c'est normal que le bijou prenne cette place si importante dans nos vies. Parce que le bijou il est porteur de cette dimension-là. Il aide à nous affirmer, il reflète aussi notre personnalité, donc on peut en jouer. Et c'est vrai que tu as raison, à partir du moment où tu apprends à jouer avec le bijou, tu peux beaucoup mieux le choisir et l'utiliser à bon escient pour être un marqueur de ta personnalité. Le bijou a une portée tellement multidimensionnelle que, tu sais, il y a autant, comme on en parlait un plus tard récemment, il y a autant les bijoux sentimentaux que… Oui, des bijoux de pouvoir, des bijoux, voilà, des bijoux gris-gris, des bijoux protecteurs. Il y a une culture d'un pays, il y a tellement, il y a une multitude en fait de facettes à ce monde et il y a encore tellement de choses à explorer, tu vois. C'est toi qui fais partie de la Gen Z, comment tu… par rapport aux bijoux, enfin, comment tu… Qu'est-ce que vous percevez ? Est-ce que les grandes marques vous séduisent plus ? Ou est-ce que vous êtes plus à la recherche de petites marques à dénicher, avec un concept peut-être ? On remarque l'avènement de pas mal de petites marques, notamment sur les réseaux sociaux, mais qui ont une facilité de communication et d'attraction par rapport à la Gen Z qui est parfois plus importante que celles de marques qui sont très établies et avec une légitimité dans le monde du bijou. Et c'est pour ça qu'en fait, on retrouve pas mal de petites marques, franchement… De créateurs. Oui, de créateurs, alors… oui, de créateurs, mais de tout horizon et de tout style en plus. Les personnes auront plus tendance à acheter quelque chose qui leur a été montré sur les réseaux sociaux d'une manière plus attrayante à travers, par exemple, je pense à TikTok qui est un réseau social qui a pris une ampleur de dingue, mais notamment en termes de communication, de marketing pour les marques et qui sert en fait de véritable atout de communication lorsqu'il en vient à la Gen Z. Oui, parce que c'est moins légitime, tu veux dire, pour des marques plus établies, c'est un petit peu en dehors de leurs codes ? J'ai l'impression que c'est en dehors des codes, mais c'est aussi en dehors de l'image que la Gen Z peut avoir, en fait, de ces marques. C'est-à-dire que je me souviens d'une marque qui avait mis des parties de son défilé, en fait, sur TikTok. Et en fait, je pense honnêtement que l'effet escompté a été d'attirer, en fait, de leurs têtes plus jeunes. Sauf que ça a eu un peu l'effet inverse. Je me souviens en avoir discuté avec des amis qui, alors, ne sont pas du milieu de la mode, mais qui m'ont dit, mais je ne comprends pas ce que cette marque fait sur TikTok. Ça lui donne, enfin, ça downgrade un peu son standing, sa réputation. Et voilà, et c'est drôle parce qu'en fait, on n'aurait pas du tout tendance à penser comme ça, je pense. Je pense que parfois les marques se disent, bon, voilà, j'ai telle statistique. Donc, c'est vrai que je vois qu'il y a énormément d'engagement sur TikTok. Moi aussi, je veux être sur TikTok. Sauf que parfois, en fait, il faut savoir parler à des gens qui sont de la Gen Z pour expliquer, en fait, si ces phénomènes sont vraiment représentatifs d'une majorité de personnes ou si c'est juste un effet de tendance qui va s'estomper dans deux semaines, quoi. Donc, justement, en termes de tendance, en termes de concept, est-ce qu'il y a encore des nouveaux concepts, tu vois, des choses à inventer ? Et ça, c'est une question, oui, évidemment, c'est vrai. Et on le voit, le bijou, ce n'est pas un phénomène récent. Ça existe depuis l'Antiquité, ça existe depuis la préhistoire. Il y a eu des périodes, tu parlais tout à l'heure de l'importance de la communauté masculine, mais c'est vrai qu'il y a eu des périodes de l'histoire, les Grecs, les Romains, les Égyptiens, les Maradja, même au Moyen Âge, à la Renaissance, les hommes portaient beaucoup plus de bijoux que les femmes. Et je pense qu'aujourd'hui, on va revivre ça. C'est-à-dire, les hommes sont en train de redécouvrir le potentiel du bijou pour accessoiriser leurs tenues. Et je pense qu'on va redécouvrir une dynamique sur le marché du bijou homme. Oui, et c'est drôle parce que c'est vrai que là, dans les années les plus récentes, en tout cas, de mon amitié avec certains garçons, je remarque que les conversations se sont tournées de manière assez naturelle parfois vers le bijou. Par exemple, cette bague-là, je sais qu'il y a plein de mes copains qui rêvent de me la piquer, qui me l'ont déjà piqué. J'ai mis un an, mais 365 jours vrais, vraiment, à la retrouver parce qu'elle était passée de main en main, etc. C'est intrinsèquement dû, selon moi, au fait que les codes auxquels doivent ou devaient répondre les hommes se brisent. Il y a moins de tabous également. Et c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure du fait que les bijoux représentent une personnalité et peuvent être traducteurs d'un certain mindset aussi, d'une certaine valeur. Et je pense que ça joue également. Mes amis adorent maintenant porter des chaînes, des bracelets, des bagues. Au contraire, c'est devenu un symbole libérateur un peu. C'est vrai. Et il y a toute une nouvelle dimension aujourd'hui qui est la dimension aussi environnementale, du recyclage, de la traçabilité, de l'éthique. Mais qu'on applique rarement aux bijoux, je trouve. Enfin, tu vois quand on… Mais si, c'est appliqué. Il y a toute une partie de la filière qui l'applique déjà. Mais c'est vrai que tu as raison. Il y a beaucoup de choses encore à faire. J'ai l'impression que moi, en termes de sustainability, enfin en termes d'éthique, etc., les prestations sont plus tournées autour de la fast fashion, donc le vêtement, le prêt-à-porter, les grandes enseignes, plutôt que les bijoux. Tu vois, enfin, c'est rarement abordé dans… Mais je pense que vous êtes assez réceptif à ça. Si, par exemple, tout ce qui est pierres de laboratoire, tu vois, les diamants de synthèse, par exemple, par rapport aux diamants naturels, même si au final, le diamant de synthèse est très consommateur aussi d'énergie. Donc, ce n'est pas complètement éthique ou idéal pour préserver la planète. Mais il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Ça, c'est sûr. Et puis, je pense que le bijou, il est tellement porteur de sens, tellement porteur d'émotions, que de toute façon, le bijou, il a encore de belles années devant lui pour se développer. En plus, porté par une croissance de marché, déjà, c'est mathématique, avec plus de 6% d'augmentation, tu vois, du marché par an. C'est un secteur qui est en croissance. Donc, on va voir de belles marques, on va voir de nouvelles marques s'exprimer des collections, de nouvelles opportunités, des régions du monde qui vont peut-être retrouver toute une culture de bijoux ou qui vont influencer grâce à leur culture de bijoux. Je pense, par exemple, à l'Inde qui va peut-être lancer des marques à l'international. Oui, c'est vrai. La pierre, elle est porteuse de symboles au même titre que le bijou. La pierre et sa signification jouent énormément. Exactement. Ça fait partie de l'histoire, de la narration, ça fait partie de la symbolique, ça fait partie de… Et c'est vrai qu'on l'a vu, par exemple, aussi sur des fonctionnalités aujourd'hui qui ont beaucoup bougé. Moi, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est la boucle d'oreille qui a eu vraiment la chance d'avoir une créativité extraordinaire. On a vu des boucles d'oreilles réinventées, asymétriques, des jardins d'oreilles, des… Je pense que ça va voyager sur le corps, sur toutes les autres fonctionnalités, les bracelets, les bagues, etc. Les bijoux de chevilles, etc. Les bijoux d'orteils, enfin, il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, je ne suis pas inquiète. Beaucoup de concepts, de l'innovation, de la créativité… Tout ce qu'on fait à la maison minuit, quoi. Exactement. Et j'ai une question sur le bijou le plus précieux. Donc, le bijou le plus précieux pour moi, c'est… Je pense que c'est le… C'est un bijou qui, en soi, n'a pas de valeur en termes de matière, puisque c'est… C'est un bijou en papier, mais qui est porteur de la plus grande valeur sentimentale pour moi, puisque c'est… Tu sais, c'est une bague que tu m'avais faite quand tu étais toute petite. Oui. Tu m'avais faite cette bague. Je venais de commencer ma carrière chez Swarovski, et tu m'as donné cette bague en disant, Maman, comme ça, tu pourras la porter et ça te donnera des inspirations en forme de fleurs. C'était trop mignon. On t'aime pas de bras. C'est… C'est… C'est vraiment hyper touchant. Tu l'as porté ? Ben, je l'ai porté. À la maison. Voilà. Allez hop. Allez hop. Sentimentale. Allez hop. Non mais c'est vrai, je l'ai encore. Oui. J'adore cette bague. Merci, chérie. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo. Merci beaucoup. Et si le sujet du bijou ou de l'accessoire vous interpelle, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à revenir vers nous sur les réseaux sociaux. Merci.